Bonjour, je suis avec Virginie Saintet, codicière de Villiers Avenir. Est-ce que tu peux te présenter ? Ce que je fais dans la vie ? Moi j'étais danseuse pendant un certain nombre d'années et puis après j'ai réfléchi à quoi faire d'autre. Donc je suis dans l'éducation nationale en tant qu'AVS qui suit les enfants qui ont des troubles et je fais de la mosaïque et j'enseigne encore beaucoup la danse aussi. Voilà donc j'ai pas encore choisi quel serait mon métier plus tard. Mais qu'est-ce qu'ils font du coup ton engagement politique ? Je réfléchissais, je crois que la première manifestation que j'ai faite ça devait être pour défendre l'école publique. Je pense ça devait être sous Mitterrand et il n'a pas dû beaucoup la défendre d'ailleurs. Et je crois, il y a eu pas mal de moments clés, 2005 pour beaucoup de gens je pense aussi. Je sais pas si tu étais né à cette époque, au moment du référendum pour la constitution européenne. Où là on perçoit quand même qu'il y avait une pensée unique très clairement défendue par les médias. Et puis j'ai beaucoup lutté pour les droits, pour les statuts intermittents en 2003. Et puis diverses choses et variées. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton engagement chez Villiers à venir ? Et du coup le local, donc oui c'était plus sur des causes on va dire nationales. Un peu par hasard pour tout dire. J'ai soutenu la France Insoumise il y a deux ans pour les présidentielles. Donc ça m'a permis de rencontrer les gens de la France Insoumise de Villiers. Et la question s'est posée aux municipales de comment s'engager dans les élections. Et j'ai rencontré Villiers à venir et Mixité à ce moment là. Et c'était une relation de confiance en fait qui a fait que je me suis engagée dans cette campagne. Très bien. Donc je crois savoir que tu as beaucoup travaillé sur la partie programmatique culturelle. Tout à fait. En ce moment on parle de la crise sanitaire qui a entraîné aussi une crise économique. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une crise du secteur culturel ? On va continuer en parler je pense oui. Je pense que c'est déjà le secteur qui n'a pas encore repris aujourd'hui. Qui va en souffrir le plus. Enfin un des secteurs qui en souffrira le plus. Moi j'ai un compagnon qui est musicien. Qui a vu toutes les dates s'annuler au fur et à mesure. Et c'est assez douloureux. Pas tant financièrement aussi que moralement. Et alors je ne sais pas comment on s'en sortira toute cette histoire après. Mais ce que je perçois en tout cas dans le confinement. C'est qu'il y a eu beaucoup de... On s'est réfugié derrière des écrans. Donc moi je me suis régalé. J'ai vu plein de pièces de théâtre. De la comédie française. J'ai vu des trucs. Mais au bout d'un moment ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas ça. L'art vivant et le spectacle vivant. Donc est-ce que les gens ont pris cette habitude. Ils vont se leurrer de ça. Je ne sais pas. En tout cas il faudra reprendre le chemin. Des théâtres et des musées et tout ça. Et du boulot. Il y aura toujours du boulot là. Tu milites pour une culture de tous pour tous. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu veux dire par là ? Un petit peu. Beaucoup. Alors on a l'habitude de parler de démocratisation de la culture beaucoup. Mais ça reste toujours très vertical. C'est-à-dire que ça va du haut jusqu'en bas. Et on parle beaucoup de gratuité. Ce qui est important mais ce qui n'est pas l'élément le plus fondamental d'une politique culturelle en fait. Ce n'est qu'un élément. Parce que quand on parle de la culture de tous on parle beaucoup de droits culturels derrière en fait. Qui est une pensée en ce moment sur la culture. Et les droits culturels c'est quelque chose de beaucoup plus horizontal. Qui va rejoindre la médiation culturelle, l'éducation populaire. Et donc l'idée ce n'est pas d'imposer une interprétation d'une oeuvre. Mais de la créer avec le spectateur en fait. Donc là je vais rentrer dans des débats un peu techniques. Mais je pense qu'on a tous eu le souvenir en cours de français. Où on te dit le poème il veut dire ça et par ça et pour ça. Mais ta parole et ton ressenti il n'est pas mis en valeur. Et en fait il y a plein de manières de construire une médiation culturelle. Et l'idée c'est d'emmener, d'être autonome, d'être un spectateur autonome. Moi j'ai entendu beaucoup de gens sortir de spectacles, surtout d'art contemporain. Qui disent je ne comprends rien, je n'ai rien compris. C'est quoi le message ? Ce n'est pas la question en fait. C'est apprendre à ressentir ce que c'est qu'une oeuvre. Et en fait tout ça c'est avec une éducation artistique que ça peut se construire. Pour goûter à l'art il faut le pratiquer en fait. Donc ce n'est pas parce qu'on va faire des spectacles gratuits que les gens vont aller au spectacle. Il faut avoir envie d'y aller. Il faut y prendre du plaisir. Ce n'est pas la corvée, les dimanches on va au Louvre. C'est un réel apport. Est-ce que tu peux illustrer un peu cette vision de la culture par une des propositions sur lesquelles tu as travaillé ? Du coup comme cette politique culturelle elle peut se baser sur trois choses très importantes. C'est l'éducation artistique sur lequel on insiste beaucoup. C'est-à-dire plus d'intervenants dans les écoles. Plus de création artistique avec la population. Puisqu'il faut que la population participe à la politique culturelle de la ville. Donc on peut faire au moins une création par an avec un artiste en résidence, invité. Donc tout ça c'est le côté éducation pratique. Et puis il faut une vraie programmation parce qu'il faut avoir accès aux œuvres. Il faut une vraie salle de spectacle. Et puis il faut de l'art dans la ville pour le rencontrer. Il faut rencontrer l'artiste aussi. Donc tout ça c'est dans notre programme que j'espère être en œuvre bientôt. On espère tous. Et est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter pour les citoyens, les villiers ? À bientôt dans un festival des arts de la rue à Villiers-sur-Marne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada